Mesdames et Messieurs, bonjour et bienvenue sur Unions très bonnes. On ne souhaite surtout s'abonner, cliquer et s'abonner. Pour la prochaine vidéo. Mes frères et sœurs. Qu'est-ce que c'est que la magie ? Ou encore, qu'est-ce que c'est qu'une baguette magique ? Et comment ça se crée ? Est-ce que la magie c'est une bonne chose ? Nous allons tout raconter ici. Soyez prêts. Soyez prêts ! Let's go ! Mes frères et sœurs. Aujourd'hui encore, c'est vous qui allez parler. C'est vous qui allez tout nous dire. C'est vous qui allez répondre à nos questions. Est-ce que vous croyez à l'existence de la magie ? Est-ce que vous pensez que la magie c'est rien ? Si oui. Qu'est-ce que c'est ? Est-ce que vous pouvez définir ce que c'est que la magie ? Peut-être quelqu'un m'a dit, franchement, je peux t'expliquer ce qu'on peut faire de cette magie. Comme quoi ? Une baguette magique. On peut utiliser la baguette magique pour... Ça apparaît tout ce qu'on veut. Tout ce que tu désires. Si tu as besoin d'une somme d'argent, tu peux transformer un objet comme ça, en... peut-être un des pieds de banque. N'est-ce pas ? Et on appelle ça de la magie. OK. En effet, vous n'avez pas tort mes frères et sœurs. Vous avez tout sauf tort. Ah ! La magie est réelle. Et le magicien a souvent une baguette magique. Comment ça se passe ? Comment ça se passe ? Qu'est-ce que c'est que la magie ? Waouh ! Pour comprendre ce que c'est que la magie, nous allons d'abord commencer par expliquer ce que c'est que la sorcellerie. Vous voyez ? Parce que les deux, tous les deux, sont des branches occultes. Ça veut dire que ça vient de Satan. Et c'est le diable qui est derrière tout ça. Et la magie, là, pour appuyer la tromperie. En fait, le magicien te présente un truc. Sous tes yeux, ça se présente. Comme par exemple un pied de banque. Mais en fait, c'est une feuille. Comme nous venons de vous montrer, là. Voilà. Ça veut dire que c'est de l'illusion. Et le magicien, là, il a une baguette magique. Et cette baguette magique, là, comment obtient-il cette baguette magique ? Déjà, nous allons régler le cas de comment le magicien obtient sa baguette magique ? Si la magie est basée sur la tromperie, alors également, la baguette magique aussi, là, sera aussi basée sur quoi ? L'illusion. Est-ce que vous voyez ? Mais la manière dont on conçoit cette baguette magique, là, est plus réelle que ce que vous pouvez imaginer. Un ex sataniste nous a raconté comment il a fait pour avoir une baguette magique. Et ce qu'il nous a raconté est terrible, mes frères seuls. C'est grave. Est-ce que vous comprenez ? C'est grave. Voici ce qu'il a dit concernant les baguettes magiques. Il a dit, il dit que pour avoir une baguette magique, il faut d'abord faire un sacrifice. Il faut d'abord sacrifier quelqu'un. Tuer quelqu'un. Est-ce que vous comprenez ? C'est parce que les trucs qui sont mystiques, là, ça s'obtient grâce à un sacrifice humain. Est-ce que vous voyez ? Parce que pour eux, il n'y a pas de bénéfice sans sacrifice. Et quand ce sataniste, là, aura sacrifié un homme, une personne, la main de cette personne, là, sera prise et mystérieusement parlant, cette main, là, sera transformée en quoi ? En une baguette magique. Et vous, vous allez voir ça physiquement, hein, comme un bois, peut-être qu'il a attrapé, ou un objet. Mais spirituellement parlant, là, ce n'est pas un bois ou un objet que vous voyez là, c'est plutôt quelque chose qui a été conçu sur la base d'une main. Vous voyez ? Voilà. Par exemple, quand un sorcier sort pour l'attaquer, là, il sort avec des couteaux, n'est-ce pas ? Des couteaux. En fait, ces couteaux-là, ce sont des ossements humains. Vous voyez ? L'os du bras, là, c'est ce qu'ils utilisent pour faire de tels couteaux. Mais physiquement, quand vous regardez, vous ne voyez que du couteau. Mais, en fond, quand on retourne la page, quand on ouvre les yeux pour voir, on voit que c'est quoi ? Ce sont des ossements, c'est des os. C'est de la même façon avec la baguette magique. Ça veut dire que pour pouvoir passer le mystère de la magie, il faut donc avoir les yeux spirituels. Et toute la puissance qu'obtient le magicien, il l'obtient de Satan et au travers de quoi ? C'est un sacrifice. Est-ce que vous comprenez ? Est-ce que vous comprenez ? Donc, ici déjà, à partir de cet instant-là, on peut voir clairement qu'un magicien est d'abord un sorcier dans la maison où il doit tuer. C'est un sataniste. C'est quelqu'un de mauvais, de mauvais. Alors, on se pose donc la question de savoir pourquoi les gens parlent-ils beaucoup de baguette magique dans les dessins animés si l'origine de la baguette magique, c'est ça ? Ou encore, l'origine de la baguette magique, c'est la trouperie. Est-ce que vous comprenez ? Voilà. Vous allez comprendre ici. Le diable, il est très rusé. Il connaît beaucoup de choses que l'homme-même ne peut pas imaginer. Par exemple, comment ressusciter un mort. Est-ce que vous savez que c'est possible ? Ah, quelqu'un va dire, c'est pas possible. Voici ce qu'ils font. Le magicien arrive au cimetière avec sa baguette magique. Et il frappe sur la tombe à l'aide de quoi ? De cette baguette magique-là. Une fois qu'il a frappé sur cette tombe, à un moment donné là, la tombe va se diviser en quatre. Une fois que cette tombe sera divisée en quatre, une lumière va sortir de cette tombe. Est-ce que vous voyez ? Quelqu'un va dire, ouais, c'est comme de la magie. En effet, c'est la même chose. Ce qu'on nous présente dans les films là, c'est pas du fait, c'est pas de la blague. Ces choses sont bien réelles. Et ça se passe. Une fois qu'il a frappé, la lumière est sortie là. La personne va maintenant apparaître sur la tombe. Vous voyez ? Il va se mettre à communiquer avec cette tombe-là. Mais la personne qui sera là, ce n'est pas cette tombe. Il est plutôt son esprit qui a été pris. Vous voyez ? Ça, ce sont les gens qui meurent sans le Seigneur Jésus-Christ dans leur vie. Ce sont eux qu'on appelle comme son évoque au cimetière de cette façon. Sinon celui qui a Jésus-Christ dans sa vie, Dieu protège même ses os, son ossement, ses os qui sont dans sa tombe. Aucun satanisme ne peut pas l'évoquer là-bas. Est-ce que vous comprenez ? Ok. Ça veut dire que la magie là, elle est faite pour faire de mauvaises choses. Puisque ça vient du diable. Donc la magie, c'est une branche occulte. C'est sa définition. La magie là, c'est une branche occulte qui sait tout simplement à transformer toutes les choses à la matière qu'on veut. Vous voyez ? Voilà. Et c'est basé sur quoi ? L'illusion. Et c'est le magicien doit forcément faire des sacrifices à Satan ou encore des rituels pour augmenter son pouvoir. Et la baguette magique, c'est quelque chose qui est très mauvais, par mesure où ça résulte des sacrifices humains. Et l'homme qui a été sacrifié sera, on utilisera sa main ou son bras pour fabriquer une telle baguette magique. Ça veut dire aussi que vous ne devez plus aimer la magie. Vous qui aimez la magie là. C'est dangereux. C'est dangereux. Les baguettes magiques. Vous vous amusez mon quartier. Et voici c'était ma baguette magique. Vous ne savez même pas d'où ça vient. Comment c'est fait ? Vous vous amusez avec. Voici l'histoire la pluie. Donc vous racontez une histoire. Bien l'ex-Satanique, c'est tout. Soyez prêts. Get ready. Son an Anisla dit qu'un jour sa soeur est venue le voir parce qu'elle voulait voyager. Et lui il devait l'aider à voyager. L'eux présenter tout simplement l'endroit où il venira, ou du moins l'endroit où il est en ville, là-bas la capitale. Elle veut voir tout simplement la capitale. C'est tout ce qui l'intéresse. Quand il est sataniste, il a soumis ce problème-là à tous les sociés Et arrivé là-bas, le jour J, ils ont invoqué un démon Le démon qui est responsable de la magie En fait, il y a un démon qui est responsable de la magie C'est lui qui est capable de transformer la feuille qui est là La feuille là, en biais de banque Cette fois, il a pris une feuille Il te demande à prendre une feuille Et il a transformé cette feuille là en quoi ? En biais d'avion Ça, c'est la magie Voilà Par exemple, il peut même transformer de... Il peut tout transformer en la matière qu'il veut Vous voyez ? Il a transformé cette feuille là en biais d'avion Quand lui, il regarde ce biais d'avion là Lui, il voit autre chose Mais sa soeur qui veut voyager là Elle, quand elle a pris le biais d'avion là Elle a vu un véritable biais d'avion Mes frères et soeurs Vous voyez comment le diable trompe les gens Et tout ça, je ne sais pas où ? Dans la magie Et ils ont même utilisé ce biais d'avion là Pour voyager Est-ce que vous comprenez ? Voyager Faire beaucoup de choses avec Et ils sont revenus Ça veut dire que même Il y a de l'agent qui est en circulation Qui n'est pas réel Mais ce n'est pas réel Ça insiste hein Ce n'est pas réel Voici des jeunes qui sont allés voir un magicien Ou encore un féticheur Pour que le féticheur puisse leur donner de l'agent après des sacrifices Quand ils sont arrivés à la maison là Les biais d'avion étaient là comme ça Un coup les biais d'avion là Se sont transformés En quoi ? En oiseaux En corbeaux Ah ! Et ce corbeau est parti Atterri où ? Chez le féticheur Et c'est le féticheur là Qui a pris cet avion là Et qui l'a consommé Ça veut dire que les sacrifices Que ces jeunes ont fait là C'est lui le féticheur là Qui a bénéficié de la maison Où l'agent est revenu chez lui Mais lui il est venu faire quoi ? Après il est venu Vers eux encore pour lui dire J'ai travaillé pour vous donner moi ma part Il est accusé maintenant Est-ce que vous voyez ? C'est ça Le satanisme ou le sorcier Il passera toujours son temps à vous accuser C'est comme ça Mais soyez serein Marchez avec Dieu Et sortez de la magie Si nous vous avons raconté toutes ces choses Rételez bien Ce n'est pas pour vous pousser à être magicien Ce n'est pas pour vous pousser à vous intéresser à la magie Ou à faire des trucs de la magie Non Nous sommes en train de vous dire Que pour mieux combattre son ennemi là Pour le découvrir Si vous ne savez pas que ces choses existent Le diable vous trompez avec ça Les gens qui ont des belles voitures Des belles maisons Vous voyez vous êtes attiré là Voici aussi l'origine de l'électeur ces choses Faites attention Be careful Be careful Be careful Abonnez-vous Si vous êtes habitué à tirer la cloche de mamma Que la prochaine habitué Que va s'envergure Que va s'envergure Que si vous êtes habitué Soyez pére Soyez pére Let's go Merci d'avoir regardé cette vidéo Bienvenue Merci d'avoir regardé cette vidéo